Yo les gars c'est Jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 49e épisode de ma carrière FIFA 22 toujours avec l'Atletico Madrid et aujourd'hui on a deux trois beaux matchs à ce jour et regardez on va attaquer par Leipzig en ligue des champions ça va être un match très important ensuite regardez qui en affronte le grand FC Barcelone trop content franchement ça va nous faire une très belle vidéo et enfin on terminera cette vidéo sûrement par ce match face à Vila Real à l'extérieur franchement ça annonce du lourd va falloir qu'on gagne les trois comme d'habitude c'est notre objectif en tout cas la course à la ligue des champions va commencer à se dessiner en fonction de ce match est-ce qu'on va finir premier second je ne sais pas on peut même être disqualifié si on perd les deux prochains matchs qui restent on verra ça Atletico en tout cas six victoires consécutives dans les infos c'est bien Jeffreys auteur d'un doublé lors du match Atletico en Almeria et leader invasibilité c'est Yano Black les gars six matchs sans but encaissé c'est incroyable franchement il nous apporte vraiment beaucoup cette saison il est excellent dans le jeu du coup on va y aller pour ce premier match en tout cas les gars j'espère que vous comme d'habitude ça va que vous passez une bonne fin de vacances bientôt la rentrée malheureusement c'est comme ça malheureusement en tout cas niveau RB Leipzig qu'est-ce qu'on a en a du Goudaski du Coates Gabriel Timber, Olmo, Mounahin, Lukman, Diop, Calvert-Leowin, Nkunku et Abraham vraiment une équipe incroyable souvenez-vous le premier match il me semble on avait fait 0-0 je me souviens très bien de ce match il y avait énormément de tirs des deux côtés les deux équipes méritait de gagner mais ça avait fini en match nul c'était ouais un petit peu logique on va dire à nous de montrer qu'on s'est amélioré et que maintenant on est au-dessus d'eux ça risque d'être compliqué ils sont premier allez on y va pour ce magnifique match de Ligue des Champions j'y vais j'y vais encore oh la la je l'ai tenté j'aurais peut-être dû la passer à Pinto j'ai le champ libre je la décale pour Diop Félix qui n'est pas du tout hors-jeu qui la décale à Pinto et le trio d'attaque magique qui vient marquer 10 minutes seulement et on arrive à trouver le but c'est super franchement on est très bien dans ce match faut qu'on continue comme ça on va se la revoir j'ai bien fixé et au moment où il m'a attaqué le défenseur je l'ai décalé et après Diop Félix qui a du Pinto et Pinto qui a du but très très bien magnifique cette frappe L1 par rapport pour le gardien on continue comme ça les gars attention la frappe oh la la ils égalisent je m'y attendais pas première frappe c'est ça à quoi il faut à faire après après il faut faire attention avec eux parce qu'ils advertent les wins et de nombreux joueurs de leur équipe sont capables de faire ça on frappe un but aïe 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 au bloc qui est battu malheureusement ok fin de cette première mixte temps les gars on arrive pas à se départager un partout encore une fois franchement c'est compliqué à leur passer devant et à chaque fois qu'on leur passe devant sur une action ils font la même derrière donc il faut arriver à mettre le but qui les enfoncera j'ai envie de dire et pour cela il va falloir donner beaucoup plus dans cette seconde période attention à cette frappe au black je suis seul allez ce beau ballon pour Joe Félix sur l'arrêt et en deux temps il la reprend Joe Félix un peu de chance au moins une fois pour lui ça va lui faire du bien et ça va nous faire du bien dans ce match également parce qu'il est très important ce but pour la course à la Ligue des Champions regardez-moi ça ce beau ballon piquet heureusement que c'est pas Carrasco qui est hors jeu qui l'a repris parce que c'était vraiment pas pour lui c'était pour Joe Félix et il a su le reprendre en tout cas et en deux temps il finit cette action à nous d'assurer maintenant allez il faut l'attaquer sinon il va frapper c'est espérant on va aller ok il aurait dû ça c'est indiqué au manche s'模 RAW elle attend superbe Ohlala encore Oh non putain je suis dégouté j'ai abusé je pensais vraiment que ça allait de Laudé Attention, oh la la la, oh non, je suis mal retombé, attention, non, qu'est-ce qu'il fait, quelle erreur de Van Dijk, heureusement qu'au black, nous sauve encore une fois, Pascal Controulé avec une frappe soudaine, après une erreur monumentale, oh la 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 la, grosse faute encore, on continue, faut marquer, faut marquer, allez, le beau décalage, et la finition, même pas besoin de moi, on finit magnifiquement cette action, qui a marqué, Carlo Soler, non, Carlo Soler, je crois que c'est son prénom, incroyable, la délivrance du milieu de terrain, magnifique, là il fait plaisir, parce qu'il mettait tout sur l'attaque, j'ai envie de dire, il mettait tout sur le but qu'ils allaient nous mettre, mais on a réussi par une contre-attaque très très bien menée par tout le monde, à leur clouer le bec, avec cette frappe magnifique de Carlo Soler, ok, fin du match les gars, enfin, on sort de ce calvaire, et on sort pas avec rien, on sort pas les mains vides, on sort avec trois points, très 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 important, ça fait plaisir, franchement je suis content, on va voir un petit peu, ok, ouais les stats, ils ont quand même un petit peu dominé un petit peu plus, ouais, Leipzig, mais on gagne, et c'est le plus important les gars, on peut se concentrer sur la suite, ok, bah les gars, on va du coup enchaîner, après cette belle victoire face à Leipzig, pour ce gros choc de la Liga Santander face au grand FC Barcelone, grand pas par le classement, parce qu'ils sont dixième, c'est pas exceptionnel, on va voir l'équipe qui propose, écoutez, ok, Ter Stegen, Walker, Balde dans l'axe, je sais pas du tout c'est lequel, sous le, Ricky Pucci arrière gauche, oula, il y a un petit problème du côté du Barça, Zubelja, Capitaine, Paul Pogba et Frenkie de Jong, Ansu Fati, Ferran Torres et Depay, franchement, il y a un gros problème dans leur équipe, on va pas se mentir, tant pis pour eux, nous, on est là pour la victoire, on verra après, autant sur terrain, ils sont dans la main, je la décale en bas, bien joué, oh la la, le bon arrêt de Ter Stegen, oh la la, les décadrés cette tête, Ter Stegen encore présent, le ballon qui est passé pour Pinto, il a remet Joe Félix, pour s'amener, oh la la, c'est pas possible ce Ter Stegen, superbe, c'est pour moi, oh la la la, ça continue, la frappe, oh la la la, le misère prédateur, je crois que c'est Soler, encore une fois, qui me dévite deux fois en deux matchs, quelle est-ce qu'il frappe, un petit peu extériorisé, il semble, on va voir ça, on va légèrement, et direction la Lucane, magnifique, on mène à zéro dans ce match, face à FC Barcelone, attention, cette frappe de départ, oh la la, ce qui s'est pris là, on y va, on y va, on y va, on y va, oh la la la, mais quelle action, du début à la fin, elle est parfaite, et duo à Ophélix, pour la conclusion, il adore quand je le fais là, parce qu'il marque très souvent, on va la revoir, Pinto qui me la met, et là, hop là, sans regarder, je sais qu'il y est, et il marque, 2-0. Le Roi Sané, Bien joué, je l'enroule, oh la 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 la, 3-0, elle n'y était pas encore, dans cette vidéo, la spéciale, l'enrouler l'antenne, qui passe, même au travers de Ter Stegen, on voit cet arbor, d'un autre angle, incroyable comme elle est partie, c'est à chaque fois dans la même zone, et là, bam, Poto rentre en plus, 3-0, on est super bien, ok j'y vais, j'y vais, j'suis passé, j'suis passé, j'suis passé, il faut que le petit centre, pour Pinto, oh la la, le bel arrêt de Ter Stegen, oh la la, 3-0, dommage, on aurait pu marquer sur cette dernière action, mais ça finit, en 3-0 pour cette première période, il nous reste 45 minutes, pour continuer, pourquoi pas marquer d'autres buts, ce serait bien, attention, il remet pas d'arrange, attention, c'est passé, et en deux temps, Memphis Depay qui finit, putain, dommage, on se prend ce but un petit peu casse-gueule, oh attention, cette frappe, super au bloc, pourquoi pas, d'ici l'enroulé, oh la la la, le bijou, le bijou, c'est trop facile, c'est trop facile, ces frappes-là, incroyable ce qui est parti, qu'est-ce qui est sorti du pied encore, on reste à revoir à l'entrée surface, elle est partie très très vite, en cédant de la barre, et bam, magnifique les gars, Ter Stegen qui va m'en vouloir en sélection nationale, risque de pas trop me dire bonjour, super, je l'attends, oh la la la, c'est pas, dommage, attention, il l'a trouvé, et il finit cette action, putain, dommage, je crois que c'est, je sais même pas qui c'est qui a marqué, c'est un but bête encore une fois, franchement, on n'est pas concentré défensement, c'est important que de la virage, franchement, franchement, ça aurait fait du bien, c'est pas grave, j'y vais, j'y vais, oh la la la, Barline, au second poteau, c'est bien fait, le bel arrêt de Ter Stegen, ok, fin de ce match les gars, victoire 4, 2 à 2, pas face au meilleur Barça, mais face au Barça quand même, début d'écart, c'est assez logique, c'est important pour le classement en plus, 3 points en plus, là, on creuse un réel écart entre nos concurrents et nous-mêmes, 18 tirs à 8, donc vraiment, on a dominé ce match, de part et d'autre, magnifique, tout le monde est content, et il y a de quoi. Ok, on simule jusqu'au troisième et dernier match de cette vidéo les gars, regardez le classement pour l'instant en terme de 15 journées, on est premier avec 42 points, contre 31 points pour les secondes, donc franchement, c'est un joli écart qu'on propose à nous de le maintenir, c'est pas grand chose en vrai, ça maximale du côté de Villarreal, ok, il y a 2-3, 2-3 bons joueurs d'AKA par héros, ok, ok, on va voir ça sur le stade, en tout cas nous on y va, très belle prestation encore pour l'instant dans cette vidéo pour moi, mais aussi pour l'équipe en chair, à même de réitérer, c'est quoi la vie ? Attention, là-dessus déjà, sur la première action de ce match, électro-bénariale, heureusement qu'Oblak est concentré, il s'est blessé là-dessus on dirait, je sais pas qui c'est mais, il va sortir du coup, il s'est blessé avec l'alternation, avec Koblak, il va revoir ça ouais, il est mal retombé, Et du coup, déjà un champion pour Villarreal, ça passe, bon joueur au Phoenix, il a vu Pinto, et oh la 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 la, si ça rentrait, c'était incroyable de voir Pinto, La décale, j'y vais en vitesse, j'y vais, je la joue en retrait, draw au Phoenix, à la finition les gars, Comme d'habitude, il y a toujours quelqu'un, que ce soit Pinto ou Lui, Yannara, et ça finit le fou, MA-MI-FICO ! Par-dessus, c'est passé Pinto, la passe décision, magnifique, deux passes D, en très peu de temps pour nos deux coéquipiers favoris, incroyable encore par-dessus, Et il finit très très bien, je crois qu'on joue bien comme ça, ici on a l'alternation, incroyable, et ben, au fond du pied, Et je l'enroule, oh la la la, le son, le défenseur, Attention, cette frappe au Black, encore une fois, qui s'interpose, attention, 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 oh la la, Marquez, ça revient sur Black, malheureusement, malheureux, Beaucoup de malheur pour cette action, allez, c'est pas grave, là-dessus, le ballon comme d'habitude, pour Pinto, et Pinto comme d'habitude, Dans, le bout, au fond des filles, magnifique, c'est la même que tout à l'heure, les gars, quasiment, qu'elle soit, sur la force, au niveau du tir, Fin de cette première période, les gars, 4, plus à 1, double de Félix, et double de Pinto, En ce temps, c'est totalement réussi ce match, malgré un petit but encaissé, c'est pas grave, on continue sur cette lancée pour la seconde période, Le remplaçant qui se prépare à rentrer, mais à la place de qui ? On imagine qu'il y a des discussions passionnées, par les superfaits, Ok, pas mal, cette passe pour Pinto, Pinto pour Joao Fénix, ils ont même pris un endroit, pour se trouver, incroyable, mais incroyable, cette attaque, on est vraiment en feu, on se revoit sur sa carte, très bien Pinto, et Pinto qui trouve Joao Fénix. Attention, je n'avais pas vu cette passe qu'il a trouvée, incroyable au blanc, ok, la frappe lointaine et le bel arrêt du gardien, ok, la récupération, il me la met, je la croisera à terre, et je ne pouvais pas partir d'ici sans avoir marqué mon petit but, des familles, les gars, vous connaissez comme d'habitude, La mise, franchement, c'est un cadeau, Pinto, et la frappe à terre, qui me permet de vaincre le gardien, voilà, je voulais la faire du droit, mais bon, elle a fait du gauche, elle est rentrée, donc tant mieux, c'est le principal, les gars, et la sortie de Joao Fénix. Ok, fin du match, les gars, tripé de Joao Fénix, doublé de Pinto, et un but de moi, donc c'est parfait, franchement, 6 à 1. On est très très bien dans ce match, 3 passes D de mon côté, 9,9 de notes, on a dominé niveau stats, mis à part la possession d'un petit pourcent, mais sinon, on a été très 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 bon. On va voir un petit peu, ok, ouais, du coup, il y aura la Ligue des Champions au programme pour l'épisode 50, et niveau info, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Félix passe 3 buts à l'adversaire, ouais, Joao Félix en pleine forme, oula, 7 mois, celui qui s'est blessé dans le match, bon rétablissement à lui. Ok, ok, ah, je crois que c'est maintenant ça, non ? Ouais, c'est maintenant, ok, j'ai été élu joueur du mois de novembre, je ne l'avais pas vu, c'est incroyable. Décembre, non, décembre, non, novembre, ok, 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 joueur du mois de décembre, c'est magnifique, 3 mois d'affilée, c'est moi, les gars, et il y avait qui qui était sollicité ? Et il y avait moi, Ansu Fati, Pinto et Carlos Soler, donc c'est super, les gars, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, vous connaissez déjà, compte sur vous, et moi, je vous dis, à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz